bonjour tout le monde alors je voulais juste vous montrer comment faire un roll on c'est assez simple mais il y a des petits trucs quand même qui peuvent vous aider donc je vais faire mon bâton immunité que j'aime beaucoup faire je le fais très 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 souvent alors pour faire le bâton immunité c'est cinq gouttes de chaque j'ai mélalucas ou arbre à thé organo orga citron on guard et en sang alors je mets cinq gouttes de chaque puis qu'est ce qui peut être utile à savoir c'est quand on met nos gouttes de pas verser complètement à l'envers comme ça mais de le mettre sur un angle comme ça on peut viser un peu plus facilement parce qu'on n'a pas la bouteille c'est pas ce qu'il y a de plus gros donc on met cinq gouttes de chaque 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Et ensuite, on met l'huile de coco. Donc, je remplis avec l'huile de coco. Parfois, comme la bouteille avec l'huile de coco d'Otera, il y a un petit trou comme ça. Donc, c'est super facile à verser et à viser dans un bâton roll-on. Mais parfois, ça peut être difficile si vous n'avez pas cette huile-là, que c'est un plus gros bouchon ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre une petite pipette, le prendre, puis après ça, c'est plus facile à verser dans votre bâton roll-on. Ou il existe aussi des petites choses comme ça, que vous pouvez prendre pour mettre votre huile dans votre bouteille. Donc, on remplit le roll-on. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, on remet la bille. On brasse. Et c'est prêt à l'application topique. Voilà. Merci. Bye bye. Bye bye.